Donc, ça a été chez vous pendant 30 ans ? C'est ça. Là, c'est le petit cabanon sur la crête. Je suis équipée d'ailleurs pour faire des travaux acrobatiques. Là, je passe devant la remise où il y a mon bois et mon outillage. Ah oui, vous avez un mousqueton. Ah oui, mais enfin ! Je suis en train de descendre la paroi, c'est vrai. Mais enfin, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'image. Vous faites de l'escalade, en fait, du rappel ? Je fais des travaux acrobatiques parce que la grotte est dessous et il y a des arbustes qui poussent. Voilà, on voit la grotte, là. Et si je n'enlève pas ces arbustes, ça peut faire éclater la roche et donc tomber sur le petit avancé de toit que l'on voit. Mais il y a quoi dans cette grotte ? Eh bien, c'est mon lieu de vie quand il fait beau. C'est un coin de prière que je trouve extraordinaire. Comme une petite chapelle, en fait. C'est ça. C'est mon oratoire. J'y prie, j'écris parce que récemment aussi, j'écris des livres. Alors que le petit cabanon va être réservé, par exemple, pour les repas, la toilette, enfin bref. Alors que la grotte, vraiment, c'est l'endroit où ma relation à Dieu, je dirais, peut le plus s'épanouir. Vous êtes à combien de temps du premier village, de la première ville, là, dans ce lieu ? Alors, à l'époque où j'étais jeune, c'était à une heure et quart, la route. Mais après, il fallait faire 20 minutes pour aller au prochain village. Mais vous êtes toujours jeune, Catherine. Vous avez quel âge, je peux me permettre ? Oh oui, sans problème. J'ai 66 ans, donc je ne suis quand même pas si jeune que ça. Ah si, vous êtes très jeune. Aujourd'hui, vous mettez un peu plus de temps. Ah oui, je mets plutôt deux heures. Et si je suis très chargée, ça peut aller jusqu'à deux heures et demi ou trois heures. Je voudrais qu'on mesure le degré de cet ermitage. Pardon, mais on va re-regarder ces images. Vous avez donc vécu ici sans eau, sans électricité pendant combien de temps, Massa ? Presque 30 ans. Presque 30 ans. Sans aucun contact avec qui que ce soit pendant 30 ans ? Alors, il va de soi que sur une durée aussi longue, parce que moi, vraiment, c'est ma vocation à vie, la vocation d'ermite. On est quand même obligé d'avoir un petit peu de contact. Oui, bien sûr. Par contre, au début, c'est vrai que j'ai eu une expérience très forte où, pendant quatre mois, il m'a été donné de ne pas sortir et de voir absolument personne, au point que le son de ma voix me faisait même sursauter si, par hasard, je posais une interjection. Et vous aviez aimé ce moment-là, ces quatre mois d'isolement total ? Ah oui. J'entends ce que vous me dites, et vous me dites que c'est ma vocation. Oui. Qu'est-ce que vous entendez ? C'est-à-dire que c'est totalement religieux ? Ça veut dire que ma vocation, c'est l'ermitage. C'est-à-dire que c'est sur un appel de Dieu que j'ai reçu dans la prière, que je suis partie en solitude, parce qu'honnêtement, je n'avais aucun goût naturel pour la solitude. Mais vous étiez déjà religieuse ? Eh bien, écoutez, non. Enfin ! C'est un appel qui n'est pas très courant. Je suis ermite diocésaine. C'est-à-dire que je suis passée par un monastère avant pour avoir une formation, mais je n'étais pas religieuse ou moniale. Voilà, je suis une personne consacrée, j'ai le statut d'ermite, mais d'ermite diocésaine. D'accord. Alors, comment vous vous êtes amenée à aller dans ce monastère ? Il y avait un appel de la foi pour aller dans un monastère ? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment une rencontre personnelle avec Dieu. Vous aviez quel âge, ma sœur ? Pardon ? J'étais… J'avais plus de 25 ans, il me semble. D'accord. Et en fait, c'est vraiment en priant que je me suis aperçue que Dieu… Ma vie de prière s'est développée, que Dieu était la personne la plus importante qui comptait pour moi et que vraiment j'envisageais de lui donner ma vie. Et je pensais plutôt au bodastère, moi. Vous aviez grandi dans une famille très religieuse ? Pas du tout. Ah, pas du tout ? Non. Je vous aime beaucoup parce que je vais de surprise en surprise à chacune de mes questions. Vous n'aviez pas du tout baigné dans un milieu spirituel avec une grande foi dans votre famille ? Pas du tout ? Et non. Je fais vraiment partie d'une famille absolument incroyante. Ils ne m'ont absolument pas préparée ni formée. C'est vraiment dans la prière que j'ai rencontré Dieu, que j'ai découvert vraiment qu'il m'aimait et qu'il me demandait de consacrer ma vie à la prière. Juste, la petite transition entre vous avez baigné dans une famille qui était incroyante et la prière dans laquelle vous vous êtes plongée, qui vous a amené à la foi ? Il y a eu une succession de rencontres ou vous-même ? Il y a eu des rencontres, principalement, c'est assez étonnant mais c'est comme ça, dans le cadre du travail. J'ai eu une fois une discussion avec mon jeune patron en lui disant que j'aimais vraiment beaucoup mon travail, j'aimais travailler. Je me donnais vraiment beaucoup dans mon travail mais que si je faisais le bilan, le bonheur n'était pas complètement proportionné au temps et à l'énergie que j'investissais dans le travail. Une question que beaucoup de gens se posent. Vous faisiez quoi comme travail par curiosité ? Un genre de secrétariat dans un... Donc ce patron, il vous dit quoi ? Il me dit mais c'est parce que tu fais un lien entre travail et bonheur qui n'a pas lieu d'être. Ah bah, quand même. Oui, moi je trouvais que bon. Alors, et il m'a expliqué que, en fait, celui qui était détenteur de mon bonheur, c'était Dieu. Bon. Et alors il me dit, bah, c'est pas compliqué, si peut-être il existe, peut-être il peut te parler. Bah, oui, mais peut-être. Bon. Alors il me dit, bah, tu vas faire ce que je te dis et tous les jours tu vas prier 20 minutes. Ce que j'ai fait quand même par honnêteté intellectuelle et par respect envers lui. Et puis en fait, il s'est produit que non seulement, vraiment, il s'est passé quelque chose dans la prière, mais j'ai vraiment rencontré Dieu, il m'a vraiment inondé d'amour, il m'a expliqué qu'il existait évidemment, et qu'il m'aimait, et qu'il avait un petit projet sur moi au niveau de la prière. J'ai entendu distinctement, je te demande de me suivre dans la solitude d'un ermitage. Alors là, vous saviez ce que c'était ? Ben, comme ça quoi. Comme tout le monde. Comme tout le monde, on sait. C'est presque une expression. Ah, tu vis comme un ermite, mais on ne sait pas vraiment ce que ça implique. Voilà. Donc... Vous auriez pu discuter avec lui à ce moment-là, et lui expliquer que ce n'était pas forcément votre dessin, et votre destin. C'est vrai, j'aurais pu. Mais je dois préciser que cette parole, ce n'était pas seulement une parole. Elle était accompagnée d'une grande paix, et surtout elle était opérative. En ce sens que j'ai senti instantanément que c'était vrai, et que ça allait se réaliser, et que de toute façon, j'allais être conduite. Et c'est ce qui s'est produit. Donc vous êtes allée dans ce monastère, dans un premier temps. Pour me former, oui. Pour vous former à cette vie d'ermitage ? Ou juste, comment on se forme à l'ermitage ? C'est-à-dire que l'ermite religieux, sa vie est composée de prières continuelles. Donc on voit bien que si on part comme ça, de but en blanc, dans une vie de prières continuelles, ça peut être le grand n'importe quoi. On peut être dans l'illusion, dans l'imagination, confondre la conversation avec soi, avec la conversation avec Dieu. Il y a énormément de risques. Donc moi, j'ai demandé à être formée deux ans dans un monastère pour être formée aux différentes formes de prières, puisqu'il y en a plein. Comment réagissent vos proches quand vous leur avez dit que vous alliez vous isoler ? Alors, je fais partie d'une famille qui était incroyante, mais très, très large d'esprit, et vraiment qui respectait la liberté. Par exemple, mon père était un grand voyageur. Il est enterré sur l'île de Sulawesi, en Indonésie. Enfin bon, j'ai une sœur qui est médecin en Israël en ce moment. Elle ne manque pas de travail, hélas. J'ai eu un frère qui était aussi un grand technicien, qui a beaucoup voyagé et qui a fait de la compétition moto à très haut niveau. Oui, il y avait le voyage et l'aventure un peu qui poulaient dans vos veines. Voilà. Et puis, disons, il me semble, avec le recul, une capacité à ne pas voir des obstacles là où il n'y en a pas, justement. Oui, je comprends. Alors, comment vous avez organisé votre vie ? C'est-à-dire, à quoi ressemble une journée ? S'il y avait une journée à me décrire pendant ces 30 ans, presque 30 ans que vous avez passées, elles sont rythmées ? Aucune ne ressemble à l'autre ? Ou au contraire, il y a une routine qui s'installe, même dans la solitude ? Alors, dans l'ermitage de montagne, là où je suis, honnêtement, il n'y a pas de routine possible. C'est vraiment l'aventure tout le temps. Mais en fait, chaque journée dépend beaucoup de la saison et de la nature. Puisque je n'ai pas l'électricité, du coup, mes journées sont calquées sur la longueur du jour. Donc, l'hiver sera beaucoup plus consacré à la prière. Et puis, le printemps, l'été, l'automne seront beaucoup plus consacrés à tous les travaux qu'il y a à faire. Et quand on vit dans le précaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Comme quoi ? Expliquez-moi tout le travail. Porter l'eau, c'est toute une affaire, parce qu'il faut quand même de l'eau potable pour boire, manger, cuisiner, se laver les dents. Donc, j'allais loin à une source. Puis en plus, elle était en contrebas. Donc, il fallait remonter avec 13 litres d'eau sur le dos. 30 ans après, c'est plutôt 7-8 litres. Vous voyez, le corps se baisse. Et puis, ce n'est pas le tout d'être allé chercher l'eau, il faut la traiter. Donc, on va la chercher dans des bidons, mais on la conserve dans des bouteilles avec des comprimés. Ça prend du temps. Oui, bien sûr. Vraiment, ça prend du temps. Donc, l'eau, faire à manger, ça, j'ai bien compris. C'est un petit réchaud, on vous a vu. Vous cuisinez sur un petit réchaud. Oui. Oui. Là, c'est votre chapelle, un peu, qu'on voit là. Alors, ça, c'est la grotte. C'est la fameuse grotte où vous priez. Ça, c'est l'intérieur du petit gabanon. Mais par exemple, vous voyez la lessive. C'est douillet. Mais c'est vrai, c'est douillet. Le petit gabanon, j'avoue que... Pour faire la lessive, il faut charrier les seaux d'eau de pluie. Ou alors, ça se fait à la source. Donc, c'est pareil. Là, c'est à l'eau de pluie. Et pour manger, on vous apporte des vivres ? Alors, la fois où, au tout début, je suis restée quatre mois sans descendre, oui. C'est-à-dire que je trouvais de la nourriture à la chapelle. Donc, c'est pour ça que j'ai pu... On venait vous en apporter pour ne croiser personne ? Eh bien, oui. Il y a eu des gens qui, spontanément, se sont aperçus qu'une herbie s'était installée là. Et je trouvais un kilo de pâtes ou un kilo de carottes, etc. Donc, tant qu'on m'a apporté de la nourriture, je suis restée. Je ne suis pas descendue. Le jour où ça s'est arrêté, je me suis dit, voilà, c'était le séné qu'il fallait. Mais comment vous avez fait les courses après ? Alors après, comment vous faites, une fois que ces personnes altruistes et généreuses ont arrêté de vous apporter à manger ? Vous êtes organisée comment ? Une fois par mois, semaine ? Vous allez faire vos courses, vous remontez ? C'était à peu près tous les 15 jours. Mais je dois quand même préciser que, vraiment, je mangeais très, très, très peu à l'époque. Donc, j'avais vraiment un tout petit budget. Mais je dirais qu'ensuite, j'ai développé un grand mal de dos à force de tout porter. Donc, on m'a diagnostiqué des becs de perroquet qui étaient assez douloureux. On m'a expliqué qu'il fallait vraiment manger tout. Mais je vais vous poser une question extrêmement triviale, Massa. Les gens, le contact, la chaleur humaine, je vais vous la poser à toutes, évidemment. Parler à quelqu'un d'autre, même si vous êtes en grande communication avec Dieu. Néanmoins, le contact humain ne vous a absolument pas manqué ? Ah, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Et votre famille, vos proches, entendre une voix, une attention ? Non, parce que, justement, apparemment, je me suis bien donné les chances d'avoir une solitude qui n'est pas là pour la solitude ou pour la beauté du geste. Pas du tout. C'est vraiment pour avoir une relation continuelle avec Dieu. Et je pense que ça s'est vraiment produit parce que, vraiment, moi, ça m'a épanouie. Je n'ai jamais senti de manque ni de difficulté. de chagrin, mais même qu'on vous touche, c'est-à-dire juste qu'on embrasse, qu'on montre de l'empathie, qu'on s'intéresse à vous. Ça, ça ne vous a pas manqué ? Non, jamais. Non, vraiment. Au contraire, j'ai effectivement vraiment... Je me suis vraiment sentie extrêmement aimée, entourée et, honnêtement, ça ne m'a jamais, jamais manqué. Ça, je dois vraiment le dire.